Vous aviez soutenu François Hollande. Oui. Il traverse une zone de turbulence autour de sa vie privée. Oui. Déjà ce déballage, vous qui regardez les chaînes infos, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire beaucoup d'inquiétude. Pas pour lui, mais pour la presse qui est en train de monter en épingle, quelque chose qui finalement, somme toute, et on ne m'en voudra pas, car je pense que c'est sûrement assez douloureux pour une des deux dames en question, qui est quand même une chose qui est, pardon, totalement anecdotique. Excusez-moi. Je veux dire que quand j'entends les commentaires de dire qu'il faut que François Hollande s'en aille et remette sa démission, on se fout de la gueule de qui ? Là, c'est une plaisanterie. On se fout de la gueule de qui ? Personne... On ne peut pas être d'accord avec la politique du gouvernement actuel. On ne peut pas être de gauche. D'ailleurs, la preuve, c'est que je suis dans un journal qui n'est pas de gauche. Ce qui veut bien dire qu'en même temps, je suis éclectique. Ça ne veut pas dire que je pousse forcément les opinions de ce journal, que je lis d'ailleurs, par la même occasion. Lui aussi, je le lis. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Alors, ça voudrait dire que, par exemple, quand le président de la République décide d'envoyer l'armée au Mali, il a pris l'avis de sa compagne. Éventuellement, c'est sa compagne qui lui aurait éventuellement dit d'envoyer l'armée au Mali. Bon, c'est de la gueule de qui ? C'est une plaisanterie. Personne n'a élu la première dame de France. D'ailleurs, il y a tout un problème là-dessus sur le statut de la première dame de France. Donc, en rien, tout ça ne nous regarde. Une énorme, une grande partie des présidents de la République, au moins en France, ont eu des vies privées parfois tumultueuses. Et alors ? Ça les regarde. Alors, après, on dit, oui, mais le président de la République n'est pas un citoyen comme les autres. Mais à ce niveau-là, si. Je suis absolument désolé. Je ne voudrais pas rentrer dans des détails graveleux. Mais à ce niveau-là, si le président de la République est fait comme nous, en tout cas comme moi, exactement de la même manière, il a le même truc en bas, il peut avoir les mêmes pulsions, il peut être amoureux, il peut être amoureux. À partir du moment où ça n'influe pas, ça ne dénature pas les décisions qu'il doit prendre et qui n'ont rien à voir avec sa vie privée, je ne vois pas de quoi on se mêle. Alors, en ce moment, on est en train de monter ça. Ça commence, on épingle. Il y a la fameuse conférence de presse qui a lieu demain, si mes souvenirs sont en 14, n'est-ce pas ? Vous pouvez, je vous fais, je vous prends mon billet, je vous fous mon billet, comme on dit, qu'une bonne partie de cette conférence va être occultée par un certain nombre de questions qui vont tourner autour de ça. Est-ce que c'est bien raisonnable, compte tenu des problèmes du pays ? Je ne le crois pas. Alors, la presse, on dit, oui, mais regardez, en Amérique, oui, c'est la presse anglo-saxonne. Elle est habituée à ça. Elle est habituée, il y a une partie de la presse anglo-saxonne, qu'est-ce qu'on appelle une presse bidet, car ça s'appelle comme ça. Voilà. Ici aussi, d'ailleurs, il y a une presse bidet. Il y en a une. Il serait bon, d'ailleurs, je note avec plaisir, que la première page du Figaro d'aujourd'hui est extrêmement discrète sur le sujet. Et c'est tout à son honneur. Et j'espère qu'elle continuera de faire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Je suppose que tout ça va se régler à un moment. Mais enfin, honnêtement, quand on reproche au gouvernement actuel de monter tout un foin pour brouiller les préoccupations centrales des Français en ce qui concerne, par exemple, l'histoire de Dieudonné, on est exactement dans le même cas de figure, là, avec ça. Je veux dire, c'est une chose privée. Elle doit rester privée. C'est probablement, encore une fois, douloureux, très probablement. Parce que moi, je ne suis pas le président de la République, mais il m'est arrivé de me trouver dans cette situation-là. Et il y avait un côté qui était plus douloureux que l'autre. Très bien. OK, ça ne nous regarde pas, comme dirait je ne sais plus qui. Voilà. Alors après, moi, je veux bien qu'on monte ça en épingle. Mais enfin, les gens attendent de savoir s'ils vont avoir du travail, s'ils vont en trouver, si la croissance va reprendre, si les entreprises vont s'en sortir, et si le pays va sortir, enfin, une bonne fois pour toute, la tête de l'eau. Alors après, on peut discuter de la politique du pouvoir en place. On peut ne pas être d'accord avec ce pouvoir en place. Mais ça, honnêtement, de grâce, laissons ça de côté. Ça ne changera absolument rien aux données des problèmes que le pays traverse aujourd'hui.